On rentre dans le stand du gros Volkswagen et forcément il y a un gros trou parce que comme je vous ai dit en intro on n'a pas Bentley donc du coup on se retrouve avec ce gros trou à l'entrée du hall ça fait un peu cheapos franchement pour l'économie qu'ils ont réalisé est-ce que vraiment ça valait le coup je me demande bien Bon alors là un gros coup de flop, gros coup de gueule j'adore ce qu'ils sont en train de faire sur la gamme Land Rover, Land Rover depuis le Evoque alors là cette baignoire je ne comprends pas l'intérêt c'est pas spécialement moche mais c'est pas spécialement joli ça ne sert à rien ça ne va pas aller faire du 4x4 les deux places arrière ont l'air complètement inutilisables je ne comprends pas du tout le positionnement et à qui ça va à qui ça va plaire à part quelqu'un alors c'est plus grave c'est avant le design est joli mais qui va acheter ça quand même à quoi ça sert Nous voilà chez Mini bon là un petit flop il n'y a pas de vraie nouveauté chez Mini on n'a pas encore la ils ne nous montrent pas encore la Countryman en nouveauté pour le salon on a la Clubman version Works donc la version 231 chevaux Bon c'est un flop parce que c'est pas c'est pas que c'est raté mais il y a toujours le charme des portes comme ça qui s'ouvre c'est plus réussi que la Mini 5 portes c'est plus équilibré Maintenant néanmoins voilà on est sur une grosse voiture maintenant vous avez vu la taille c'est plus grand qu'une Golf même donc du coup le côté Mini ben voilà moi je suis pas prêt de vendre ma Mini hein Voilà chez SEAT qui a fait un joli stand un joli haul dédié son nouveau SUV le ATK pour moi c'est un semi flop on va dire c'est pas dans l'absolu c'est une bonne voiture c'est un top c'est un flop dans le sens où là vous allez voir je vais vous montrer après le Skoda c'est exactement les mêmes avec le Tiguan on a l'impression là de profil d'avoir exactement la même voiture alors l'intérieur est sympa on en a pour son argent on a l'intérieur de la Leon que j'aime bien que je préfère à celui des Golf on a une jolie face avant globalement il est même plutôt plus joli que le Tiguan ma préférence irait même au Skoda qu'on va voir juste après c'est juste un flop dans le sens où les trois voitures j'ai l'impression qu'on se fiche un peu de ma gueule et que c'est exactement la même à chaque fois donc le coût des plateformes industrialisées pour économiser sur ce qu'ils voient, s'ils voient pas ok mais là j'ai l'impression vraiment qu'on nous a juste collé le côté c'est le même, les proportions c'est le même il y a juste la calandre, les feux et puis le tableau de bord qui changent Pendant Skoda, le concept 1, Tiguan et ATK, honnêtement j'aime bien voilà c'est un flop c'est un flop comme la SEAT parce que c'est un peu foutu avec le gueule au niveau machine à photocopier mais la calandre c'est peut-être la plus jolie des trois autant la nouvelle A5 c'était un flop top pour moi, autant la nouvelle Q5 voilà je trouve que c'est complètement raté, alors nouvelle passe avant sur les séries des Q, des SUV autant c'est une gamme importante, voilà c'est la mode des SUV je trouve que la concurrence fait des flots bien plus élégants c'est ni austère, ni élégant, ni classique en plus là je vous ai choisi la couleur bien dégueulasse, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi cette couleur là non, alors le pire c'est que ça va plaire, ça va se vendre je le sais mais moi cette nouvelle passe avant sur la série des Q, j'aime pas du tout bon alors un semi flop, ouais quand même un flop pour moi je sais que ça va se vendre, ça va plaire ça fait partie des modèles importants pour Porsche et voici la nouvelle Panamera alors on reprochait à l'ancien modèle d'avoir des proportions, notamment sur l'arrière qui était très disgracieuse, c'est vrai que c'est mieux le nouveau bandeau, la partie arrière est beaucoup plus réussi après, ouais je trouve ça quelconque, je trouve pas ça intéressant c'est pas un modèle qui fait rêver il y a des berlines beaucoup plus élégantes, c'est vrai que c'est beaucoup mieux en vrai je suis assez agréablement surpris par la partie arrière c'est pour ça que je dis que c'est un semi flop, mais je comprends toujours pas cette berline diesel super chère, je vois pas le lien avec Porsche alors là c'est un gros flop pour moi, d'un point de vue design la Toyota je sais pas ce qu'ils font j'aimais déjà pas le nouveau RAV4 alors là ce CHR, je sais pas à qui ça peut plaire ils nous font des designs vraiment torturés, c'est hyper clivant alors il y en a qui vont adorer, qui vont trouver ça hyper original voilà mais il y a des lignes dans tous les sens on sait pas dans quel bout commence la ligne c'est torturé, c'est torturé ah non pour moi c'est un flop, c'est un flop c'est un juke caricaturé, tiré dans tous les coins je sais pas ce qu'ils veulent faire alors là en levant en blanc, c'est un peu moins pire c'est un peu plus réussi on s'est torturé quand même il y a les proportions du juke regardez ces phares qui ressortent n'importe comment je sais pas et alors vraiment ce que j'aime pas à l'intérieur c'est cet écran, c'est la mode, la verrue la grosse verrue mal intégrée sur le tableau de bord c'est un concept chez Lexus, la LC 500h enfin un concept, ça a l'air d'être vraiment proche de la commercialisation si c'est pas déjà le cas bah les chuchots qui partent en couillard vraiment d'un point de vue design c'est comme Toyota, c'est la même famille c'est torturé voilà, il y a des... on sait pas si c'est droit, c'est en bulles, c'est on s'il y a des rondes derrière, la face avant est immonde c'est dommage, la silhouette de profil est pas mal mais c'est dans les détails c'est trop... c'est trop torturé vraiment les japonais là je sais pas ce qu'ils sont en train de faire alors quand même un gros flop chez Honda ils m'ont ravi en top avec la NSX mais alors sur le reste du stand c'est une catastrophe c'est un gros bordel, je ne comprends pas d'un côté on a l'ancienne Civic qui était déjà pas Jojo, qui était pas Flavillem et en même temps ils nous mettent la nouvelle Civic alors laquelle on peut commander, je ne sais pas je vais pas les demander, je m'en fiche alors là la nouvelle Civic, c'est une catastrophe d'un point de vue design enfin je pense qu'elle est vraiment adaptée à d'autres marchés au marché américain, au marché asiatique c'est une voiture mondiale et du coup là où les coréens Hyundai, Kiai font des voitures vraiment spécifiques pour le marché européen là les japonais, à mon avis, ils sont en train de se tirer une balle dans le pied pour le marché européen regardez ces proportions elle est grande on ne sait pas, c'est une Berlin, c'est une compacte des proportions pas du tout adaptées au marché européen donc là je ne sais pas et puis vraiment encore une fois c'est le bordel parce que l'ancienne est encore là il y a l'ancienne là on ne la voit pas, il y a trop de monde là-bas, il y a l'ancienne actuelle Type R là on a un Type R Concept ils sont en train de vraiment mélanger je ne sais pas, ils n'avaient rien à mettre sur l'instant bon là en Type R forcément c'est bestial ça passe un peu plus mais non, là Honda, je ne sais pas ce qu'ils font alors là un flop du côté de chez Renault pour moi c'est la Clio RSS alors vous allez me dire il est fou un flop la Clio RSS en fait non, ça devait être dans mon top pourquoi c'est dans mon flop ? c'est parce qu'il reste ce petit mot là le mot concept moi j'attendais à ce qu'ils prennent les bons de commande carrément sur le Mondial de Paris déjà qu'ils ne nous mettent pas l'Alpine et bien là la Clio RSS alors qu'elle a l'air prête et bien ils ne nous la vendent pas bon c'est dommage sinon ce sera un top bientôt je suis persuadé que l'auto va être canon déjà d'un point de vue look qui a du bestial avec ses grosses extensions d'ailes l'aileron cup l'intérieur bien sportif avec des vrais baquets à coque je pense que ça va être une durée assez en flop non pas parce que l'auto n'est pas intéressante mais juste parce qu'il reste ce mot c'est dommage j'étais prêt à signer le bon de commande voilà le plus gros flop au delà même du salon c'est cette marque DS Automobile j'avais failli en parler dans la vidéo de l'essai de la DS3 il y avait une belle impulsion avec la DS3 et puis maintenant ils essaient de la séparer de Citroën mais c'est raté les nouvelles calendres les nouvelles calendres sont mal intégrées et c'est encore pire sur la DS3 dans la tête des gens c'est toujours les mêmes modèles c'est une Citroën c'est une DS, on ne sait pas trop ils n'ont pas de vrai nouveau modèle du coup ils essaient d'habiller la galerie d'habiller le salon avec voilà une performance line on va essayer d'aller la voir juste après sur la DS4 qui n'apporte rien qui est pseudo S line comme chez Audi mais qui n'apporte rien là on a le Only You soit disant le truc de personnalisation bon bah ouais ok on a une DS5 noire bien métallisée mais... c'est quoi ? vraiment ça... là il est temps qu'ils nous sortent un vrai nouveau modèle parce que ça va pas voilà on nous met des DS4 à toutes les sauces à toutes les couleurs pour essayer de faire vivre le truc mais... il y a une performance line il y a juste un toit noir une voiture un peu plus basse mais bon... sérieusement ce verre nacré même dans Fast & Furious ils n'osent plus les faire à barre le Scorpion un flop parce que... c'est la première fois que je la vois c'est pas vraiment une nouveauté mais c'est la première fois que je la vois j'attendais beaucoup de ce modèle avant qu'il sorte officiellement voilà c'était le meilleur des mondes le moteur italien le design italien sur la base de la MX-5 ça promettait beaucoup et bah je suis un peu déçu pour avoir vu... j'ai vu plusieurs MX-5 pour Doré je trouve que les proportions de la version Fiat à barre sont beaucoup moins réussies il y a... le capot est trop long voilà je me mets de l'autre côté je trouve que le capot est trop long ça l'alourdit au niveau de la ligne par rapport à la MX-5 qui fait beaucoup plus... plus agile plus dynamique il y a quand même un flop chez Ferrari c'est cette 488 avec une finition à l'anglaise avec un vert bizarre des jantes en or des sièges bicolores le numéro... moi ça me fait penser au Lotus avec le logo sur le côté vert comme ça je trouve ça blasphème sur Ferrari j'ai pas compris leur délire donc voilà c'est un flop pour moi bon elle est pas immonde mais euh... c'était un passage obligé pour Maserati dans leur stratégie de développement d'avoir un SUV d'avoir un gros SUV néanmoins c'est pas très réussi c'est pas très élégant c'est pas italien enfin on voit vraiment que c'est fait pour le marché des Emirats euh... c'est... bon la couleur est jolie ouais la calandre mais la calandre pour frites est trop grosse il y a trop de détails bling bling partout des lignes torturées non c'est dommage et oui donc pour le bonus on finit avec les voitures du hall qui consacrait au film donc ici toute une partie dédiée aux agents secrets aux détectives donc là voilà la 403 de Colombo la Jaguar dans Austin Power 2 euh... en intro avec le... le faux Mission Impossible dans l'intro de Austin Power 2 avec le drapeau anglais c'est joli la voiture du Mentaliste la magnifique DS Palace ouais ouais non je sais pas je vois la voiture de... dans la série ouais ouais et la facelle Vega la magnifique facelle Vega qui était dans... qui était dans OSS 117 bon bah Aston Martin n'est pas présent cette année à l'édition du Mondial de Paris néanmoins on a quand même une DBS donc a servi au... au film Quantum of Soleil ce qui a servi à un crash à la scène d'intro donc forcément c'est pas top en images pour Aston dans le fait de mettre un vrai stand on a la magnifique DB10 qui était dans Spectre et qui préfigurait notamment toute cette face avant et qui préfigurait la nouvelle identité Aston Martin avec la DB11 elle a une magnifique voiture elle est... elle est chère à mon coeur parce que je suis fan des James Bond de l'air Roger Moore et en plus bah bah comme vous l'avez vu on est en train de restaurer une 2 chevaux bah là on a la... la 2 chevaux qui sert dans le... rien que pour vos yeux avec Carole Bouquet à celle qui dévale... qui dévale les pentes tout en se faisant tirer dessus magnifique déesse dans le... la mythique série des Fantomas dans l'épisode 3 si je dis pas de bêtises ou 2 Fantomas se déchaîne et à la fin il s'envole dans cette déesse volante bon à mon avis elle vole pas hein je pense mais bon néanmoins ça lui va bien avec de toute façon la déesse à un air un peu héros ça... ça lui va plutôt bien donc décidément la déesse... et Citroën est à l'honneur dans ce hall spécial puisque là on a la... la déesse qui sert dans le film le cerveau de Gérard Ouri et là la mythique Mehari qu'on voit notamment dans le genre... dans la série des gendarmes à Saint-Tropez on a la mini de Mister Bean et la mythique 4L camionnette de la... de la poste qui se fait massacrer dans les visiteurs également dans les visiteurs la belle Safran V6 de l'époque avec son toit explosé voilà ça fait remonter les souvenirs ce film il y en a un peu pour les enfants quand même avec ici une 9,96 modifiée pour ressembler au personnage de Karpz donc une 9,96 qui a l'air d'avoir été un peu tronqué sur l'avant le pare-choc spécifique le pare-brise plus haut et une voiture avec un empattement voilà elle semble avoir été découpée à avoir un empattement plus court encore du Citroën avec le le Tip H le tube qui est ici dans la version de Louis Labroquante je regarde pas cette série mais bon apparemment c'est connu sur France 3 et encore une SM là de César et Rosalie un film de Claude Sautet à défaut d'avoir la nouvelle Alpine sur le stand de Renault et bien dans le stand des films on a une belle Alpine la dernière génération des Alpines GTA qui était dans un film de Claude Lelouch il y a des jours et des lunes là on a une voiture complètement barrée je peux même pas dire quel modèle c'est sur quoi c'est basé ça a été fait avec Peugeot pour le film de Michel Gondry L'écume des jours sorti en 2013 qui était un film complètement barré honnêtement je peux pas dire si j'aimais ou pas j'ai rien compris c'était un film complètement barré et voilà ils avaient fait en partenariat avec Peugeot cette limousine aussi complètement hallucinante moitié transparente moitié métal vintage et futuriste à la fois alors ça j'adore voilà c'était celle que je voulais voir sur ce hall parce que je suis un gros fan de Ghostbusters de SOS Phantom 1 et 2 quand j'étais gamin j'ai pas encore vu le remake j'ai un peu peur et donc là Ecto-1 la voiture des SOS Phantom sur une sur... basée sur une Cadillac break qui servait à la base de deux corbillards modifiés pour le film elle a aussi une voiture que j'adore cette calandre imposante c'était la voiture que John Carpenter John Carpenter avait choisi pour son adaptation cinématographique du roman Stephen King Christine un super film d'horreur des années 80 même pas d'horreur un peu je sais pas comment le qualifier mais c'est un film que j'ai revu il y a pas longtemps en plus qui a bien vieilli où la voiture est maléfique elle se répare toute seule et surtout elle influence son propriétaire qui devient complètement fou ah une voiture magnifique et je comprends là je l'avais jamais vu j'en ai jamais vu en vrai déjà en film je la trouvais importante c'est vrai que la voir sur place elle est intimidante la magnifique Delorean bon je vais pas vous conter l'histoire Delorean qui est assez compliquée mais connue surtout pour le film Retour vers le futur c'était une base de Lotus Esprit avec un moteur PRG Renault une voiture mythique qui est pas une voiture c'est pas une voiture de sport au final mais en terme de look ça ça vieillit pas c'est indémodable si je dis pas de bêtises on est sur la voiture du retour vers le futur 2 puisqu'elle a le Mister Fusion pour carburant qui est juste un robot mixeur collé là-dessus voilà encore des souvenirs d'enfance kit K2000 Knight Rider en américain la Transam modifiée avec cette face avant pointue avec ses petites LED la voiture qui parle on va aller lui dire bonjour je sais pas si elle va nous répondre ça lui quitte ah ouais à l'intérieur avec ce volant complètement à mon avis inutilisable je pense que dès qu'il faut tourner un peu croiser les mains ça va être compliqué la Jeep de Jurassic Park du premier Jurassic Park et Camaro de la série Transformers ça c'est là au départ dans le premier Transformers il avait cette vieille Camaro de 77 et puis qui se transforme magiquement dans le nouveau modèle la magnifique Mustang et Steve McQueen dans le bullet qu'on reconnaît avec cette couleur vert bouteille et ses belles jantes noires General Lee la Dodge Charger RT de 69 voilà bon je pense pas que celle-là elle ait fait une film c'est une repro mais une belle une belle mythique Charger de cette série un peu bizarre depuis Grand National qui sert dans le Fast & Furious 4 c'est intéressant au-delà de l'aspect cinématographique c'est une voiture qui est assez méconnue même aux USA et encore plus en Europe car c'était vraiment une rare Mr. Car dans ces années-là post-crise du pétrole et elle est plutôt discrète et au final c'est une problème un seul cas tout ce qui a fait l'image de Fast & Furious au lancement des premières années de Fast & Furious c'est-à-dire les japonaises quittées tunées à outrance bon voilà ça fait le mythe ça a participé au mythe des japonaises en Europe je sais pas j'en ai jamais conduit je sais pas si c'est vraiment si bien ça je sais que le moteur est bien mais est-ce que vraiment c'est si bien que ça convient je ne sais pas on rentre dans la partie un peu plus vintage avec encore une fois on n'a pas d'alpine 2016-2017 mais on a cette belle Alpine M65 de la série télé Michel Vaillant on dirait presque une berlinette mais avec ce ce long cul derrière ses ailes très aérodynamiques très aéronautiques même alors là c'est mon coup de coeur c'est mon coup de coeur de saut parce que je suis gamin j'ai maté des milliers de fois les films de la coccinelle la choupette Herbie en anglais ah ouais elle est mignonne on a une Porsche 908 qui a servi au film Le Mans qui était la voiture caméra pour le film Le Mans un mythique film avec Steve McQueen un magnifique film que tout passionné d'automobile doit avoir ah là on rentre dans la dernière partie du hall c'est intéressant parce que ça montre un peu l'envers du décor des différentes techniques qu'il y a pour utiliser les voitures dans les films là on a une voiture en fait avec le siège de poste de pilotage qui est situé au-dessus comme ça les gens qui conduisent peuvent se concentrer sur leur jeu d'acteur ah une 2 chevaux très très largement modifiée pareil pour pouvoir être utilisée dans les cascades donc là on est dans dans le système plus classique de plateau en fait on pense que les gens conduisent et ils sont sur un plateau donc ils peuvent se concentrer sur le jeu d'acteur c'est un peu la technique un peu plus avancée plus moderne que les fonds verts un peu plus réaliste on va dire que les fonds verts qui déroulent par contre je trouve que c'est un inconvénient dans les films souvent moi je le vois parce que quand on aime l'automobile on connait un peu les hauteurs des voitures et on se rend compte que par rapport au paysage les gens sont souvent plus haut que la normale et enfin pour finir la renonce taxi que Roger Moore détruit complètement dans dangereusement vôtre le film avec Christopher Walken et Grace Jones et là ouais il y a cette poursuite mythique où le conducteur continue uniquement avec le train dis nous ton top et ton flop du salon alors le top alors complètement non sportive la Micra j'ai adoré parce que franchement c'est une chose sympa moi aussi j'allais la mettre dans mes flops en photo je la trouvais pas belle et en fait en vrai elle rend bien donc à mon avis ça a une vraie belle réussite la première Micra un peu adaptée au marché européen un peu sympa quoi et au top la RS16 j'adore je l'ai mise dans mes flops mais parce que il y a marqué concept quoi il y a marqué concept sinon elle aurait dû être dans les tops j'étais prêt à signer le boom commande moi moi pareil j'ai le checkier j'ai pas la thune mais j'ai le checkier déjà ça fait un bout c'est un check en blanc d'un coup on tente sur réserve et voilà et on va voir après donc quoi d'autre dans les tops non ? non non c'est vraiment je suis resté calé sur eux vous verrez dans mon montage il y en a plus que j'ai tout couvert moi c'est la Giulia je suis un je suis amoureux de la Giulia voilà la finition véloce en bleu avec les grosses jantes en 280 chevaux et même je dirais la ligne rien que la ligne bah même en normale elle est belle mais alors en véloce elle est magnifique il me tarde il faut que je me démerde un autre les flops des gros ratés moi le top d'abord enfin de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant c'est la M2 franchement en bleu ouais mais la M2 c'est pas une nouveauté ouais c'est pas une nouveauté mais là je trouvais qu'elle était bien mise en valeur mais effectivement c'est pas une nouveauté et sinon les flops c'est emporte que du gris la Panamera c'est pas c'est dommage sur les coloris les coloris sincèrement puis pas de nouveauté à part la Panamera voilà donc dommage puis après voilà la NSX qui n'est pas une nouveauté mais qu'on aime voir ah elle est belle elle est belle la petite nouveauté c'est les petites pièces carbone qu'ils ont rajoutées par contre le reste du stand c'est n'importe quoi t'as un mix t'as la vieille CV la nouvelle CV l'actuelle type R la future type tu sais pas ce que tu dois acheter non c'est un peu surprenant ça part un peu dans tous les sens ça part dans tous les sens et la nouvelle elle est pas faite pour le marché européen clairement données particulières mais bon faut voir ouais je sais pas ça fait clairement américain pour moi mais bon bon bah voilà ça nous a permis de voir des affreux jojos qu'on voit pas assez souvent pas souvent alors au prochain mondial dans deux ans c'est parti